Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Garder. Je vous fais une petite vidéo pour vous souhaiter une très bonne année 2021, tous vos voeux et que vous soyez en très bonne santé et que l'on reprenne très bientôt, que ce soit les parcours, les sorties ou la chasse, en espérant que nous sortions de cette crise très bientôt. Donc déjà pour commencer, je ne vais pas vous demander de vous abonner, je ne vais pas vous demander de liker ma chaîne YouTube ou tout ça, je vais juste vous donner la liste des gagnants du jeu concours. Donc comme vous le saviez, au mois de décembre, il y avait un jeu concours. Donc le jeu concours, à la base, c'était les 500 abonnés. Donc si on atteignait les 500 abonnés, avec un partenariat avec mon sponsor OkaSport, on avait décidé d'offrir une veste déperlante. Donc très très bonne veste, en tout cas des produits de qualité, à des prix très intéressants. Donc je vous conseille d'aller voir sa page Facebook ou son site internet. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Donc voilà, si on atteignait les 500 abonnés, j'offrais une veste OkaSport déperlante. On a atteint très vite les 500 abonnés, j'en ai été vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y a de tel engouement. Donc j'ai décidé de continuer un petit peu le jeu concours. Et j'ai dit que si on atteignait les 600 abonnés, je faisais gagner une casquette Robtras d'archerie et un t-shirt Robtras d'archerie. Donc les t-shirts et les casquettes, je ne les ai pas encore. Je devrais les avoir d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc dès que j'aurai les t-shirts et les casquettes, les deux heureux gagnants auront eux aussi leur casquette et leur t-shirt Robtras d'archerie. Donc pour commencer, on a atteint les 500 abonnés. Donc c'est quand même extraordinaire. Et je tenais à vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. Si je suis motivé pour ma chaîne YouTube, c'est grâce à vous. Et ça me donne d'autres envies. Et je pense que je vais aussi, dans les mois à venir, monter une chaîne YouTube. Mais là, qui sera beaucoup plus spécifique sur la chasse. En général, telle que moi, je la vois et telle que mes amis la voient. Donc c'est un petit peu apporter ce que moi j'ai appris dans la chasse. Mais aussi rencontrer des gens qui vont déjà dans mon sens. Et des gens qui ont une grande éthique de la chasse. Et je milite beaucoup sur l'éthique de la chasse. Donc du coup, je vais sortir une chaîne YouTube beaucoup plus axée chasse et nature dans les semaines, plutôt mois à venir. Parce que pour le moment, je ne chasse pas, tout simplement, car le Covid étant là, je ne bouge pas. Et c'est financièrement compliqué quand même. Donc je n'ai pas repris le permis de chasse cette année. Par contre, je reprends le permis de chasse dès le 1er juin. Et on va commencer peut-être par une série de vidéos sur la chasse au ragondin, sur le chevreuil à l'approche. Et petit à petit, tout au long de la saison, monter sur différentes sorties de chasse. En premier temps, en France. Et peut-être, si tout va bien, avec des chasses à l'étranger. Donc voilà, c'est un projet que j'ai. Je suis en train de tout mettre sur papier. Et vous aurez ça très bientôt. Alors je parle chasse, c'est vrai, alors que ma chaîne n'est pas tout à fait chasse à l'arc. Mais le gagnant de cette veste déperlante au casse-port est un chasseur à l'arc. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de parler un petit peu de chasse à l'arc. C'est un chasseur qui chasse en Camargue, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai le nom sur le papier. Le gagnant de la veste au casse-port déperlante, c'est Ludovic Collard. Donc Ludovic Collard, tu as dû recevoir un petit message de ma part sur Facebook t'expliquant que tu es le gagnant de la veste déperlante au casse-port. Et écoute, dès que tu auras vu la vidéo ou vu le message sur Facebook, tu m'enverras ton adresse et la taille que tu veux pour la veste. Donc ça, c'était pour la veste. Maintenant, il y a un gagnant pour un t-shirt parce qu'on a atteint plus de 600 abonnés. Donc, le gagnant pour le t-shirt, excusez-moi, c'est Stéphane Glardon. Donc, un archer suisse que j'ai rencontré au Centre d'Excellence de la World Archerie lorsque j'ai fait mes séminaires. Et écoute, Stéphane, j'espère que tu pourras porter le t-shirt Optra d'Archerie en Suisse et d'autant plus parler de ma chaîne YouTube, de mon magasin et de tout ce que je fais dans le monde de l'archerie. Et pour la casquette, donc, la casquette Optra d'Archerie, c'est une archère espagnole. Alors, excusez-moi parce que je vais ébrécher le nom. Je suis très, très mauvais en espagnol. Donc, c'est Maria Artego Moreno. Donc, excusez-moi pour la prononciation, Maria Artego Moreno. Mais tu as gagné une casquette au Casport. Je t'ai envoyé un message sur Facebook. Et voilà, donc, j'attends ton adresse pour t'envoyer ta casquette et te remercier de suivre ma chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment une vidéo pour vous remercier. C'est grâce à vous que j'en suis là pour le moment. Et je pense qu'on va aller très, très loin ensemble. J'ai beaucoup d'ambition et je pense qu'on va aller très loin. C'est que le début de Robstras d'Archerie. Et je pense qu'il y a un gros avenir sur cette chaîne YouTube. Je vais rentrer de plus en plus dans des sujets compliqués, que ce soit le réglage des arcs, que ce soit la technique de tir, que ce soit la gestuelle. J'ai, depuis quand même, plus de... Depuis le mois de septembre, j'ai testé beaucoup de techniques de tir. Tout simplement parce que je m'étais blessé au poignet et que là, j'ai quand même bien récupéré maintenant. Grâce au sport et grâce... Je fais beaucoup d'emplâtres d'argile. Je prends des douches froides. Je fais beaucoup de choses pour régénérer mon corps. Et en fait, je vais parler de tout ça très prochainement dans mes chaînes YouTube. Donc, que ce soit les douches froides, que ce soit la préparation physique. J'ai quasiment fini mon omgym. Donc, je vais aussi vous faire une vidéo sur mon omgym. Parce que je suis un grand fan de musculation et de préparation physique. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et je vais en parler dans la chaîne YouTube. Parce que c'est important pour bien tirer, d'avoir une bonne préparation physique. Du coup, je vous montrerai qu'on peut se faire un petit omgym pour pas trop cher. Et voilà, vous l'avez vu actuellement, les salles de sport sont toutes fermées. Et voilà, moi j'ai pris le coup avant tout cela. Parce que ça fait des années que je m'entraîne chez moi. Parce que je peux me mettre dans ma bulle, dans mon truc. Et je ne suis pas dérangé par tout ce qui peut être autour de moi. La musique ou les gens. Je reste dans ma bulle et je fais ma séance. Je fais des séances pas trop longues. J'en fais trois par semaine. Et je vous expliquerai un petit peu plus ça en profondeur dans des prochaines vidéos. Ensuite, il va y avoir des nouveaux produits Falco. Donc, j'attends mon nouveau longbo. Le Force Vintage Carbon Démontable. Donc, toujours le Force Vintage. Je kiffe cet arc. Je le trouve magnifique. Je suis très très bien avec. Même si, peut-être que dans les mois ou l'année à venir, il y aura peut-être un nouveau modèle pour le parcours. Mais pour le moment, ça reste confidentiel. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, SCHB au Tradition dans l'Archerie. Là, en janvier, les premières poignées Chronos vont arriver. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'infos sur les poignées Chronos. La poignée Icaro reste toujours, à l'heure du jour, une très très bonne poignée. C'est la poignée que j'utilise moi. J'en ai deux. Donc, j'utilise une 17 pour la chasse et une 19 pour la compétition. Donc, écoutez, on continue sur ce lancé avec SCHB au Tradition dans l'Archerie. J'ai d'autres partenariats qui vont arriver. D'autres marques qui vont rentrer sur mon site internet aussi. Il y a David Kosman, Deka Archerie, qui fait de magnifiques longbos, de très très beaux arcs-chasses et des branches ILF de qualité. Je suis aussi officiellement revendeur pour Uka. Donc, Uka, vous avez vu la vidéo avec David Jackson. Et depuis cette vidéo, en fait, je suis revendeur Uka. Donc, j'ai ma première commande Uka qui va arriver dans les semaines qui arrivent. Et voilà, si vous cherchez les branches Uka, vous allez pouvoir déjà avoir beaucoup plus d'infos parce que je vais essayer de tester un maximum de modèles. Donc, plus sur le côté chasse à l'arc et parcours en arc instinctif, que ce soit avec les poignées ILF et tout ça, en arc chasse. Je laisse le côté berbeau et classique à mon compère David Jackson qui est en train de monter sa chaîne YouTube. Où là, il va parler un petit peu plus de classique, de berbeau, de comment régler les branches Uka, de comment les optimiser, de comment être au meilleur rendement. Et ça, ce sera son job sur sa chaîne YouTube. Moi, je vais juste parler du côté chasse à l'arc et du côté parcours en arc traditionnel avec des branches Uka. Et il me tarde parce que les nouveaux modèles sont vraiment, vraiment très, très intéressants. J'ai eu la chance de tester les toutes dernières et waouh, c'est quelque chose de super. Donc, voilà, c'est le bilan de cette fin d'année 2019. Excusez-moi, nous étions en 2020 et nous sommes en 2021. J'ai un peu du mal avec ce 2020 que l'on a passé confiné. Je suis resté en 2019, j'ai fait un petit blocage dessus. Mais bon, ce n'est pas très grave, nous sommes en 2021. Je sors cette vidéo un petit peu tard. Tout simplement, ce que j'avais pris des vacances, c'est que j'avais besoin de m'aérer un petit peu. J'avais besoin de poser un petit peu YouTube, de faire un point, de voir où je voulais me diriger sur YouTube et sur mon site Internet. Du coup, ça m'a permis de me ressourcer et de repartir avec de l'énergie et de l'envie pour cette chaîne YouTube et pour une future chaîne YouTube. Du coup, écoutez, cette vidéo est terminée. C'est une vidéo assez courte, mais qui est juste pour vous souhaiter une très très bonne année. Et vous dire que ce n'est que le début sur Optra d'Archerie. Et très bientôt, il y aura de nouvelles vidéos, il y aura de nouvelles choses, de nouveaux facteurs d'arc, de nouvelles rencontres. Je vais faire un petit peu une tournée aussi où je vais aller rencontrer des archers. On va passer une soirée ensemble, on va manger un bois ensemble, on va faire une séance de sport peut-être ensemble. Et prendre nos arcs et aller tirer sur parcours, faire des interviews. Donc voilà, il va y avoir beaucoup beaucoup de contenu sur Optra d'Archerie. Alors, restez connectés parce que de nouvelles vidéos arrivent très très vite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501